Sous-titrage Société Radio-Canada René, ne reste pas là. La bouche ouverte, dis-nous quelque chose. C'est vrai, ça. J'ai comme l'impression que tu m'en veux de t'avoir un peu tapé sur le doigt. Et en plus, René, n'oublie pas que c'est toi qui as voulu tenir le clou. Et tout ça pour accrocher ton diplôme de mignon d'honneur du baguette de l'Andouèque. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh, mais que vois-je ne serait-ce pas notre charmante Mademoiselle Cathy qui vient nous rendre une petite visite? Si, si, c'est moi. Oh, bonjour, Mademoiselle Catherine. Mais vous prendrez bien un rafraîchissement chez nous? Oh, non, merci, les musclés. Vous êtes trop gentils, mais je suis un peu pressée. Je suis en plein travaux de décoration à la cafétéria. Ah oui? Oui, je fais une grande quinzaine chinoise avec plein de lampions et des dragons qui crachent de la fumée. Vous faites tout ça toute seule? Avec de si jolies petites mains. Mais non, bien sûr. J'ai M. Eric et M. Rémy pour m'aider. Quoi? Eric et Rémy? Ils vous aident bien, Eric et Rémy? Oh oui, alors. Pour ça, ils sont formidables. Par exemple, pour que je ne tombe pas, ils me tiennent quand je monte à l'échelle. Ah ben ça, oui, on peut leur faire confiance. Oui, mais quand il faut planter un clou, là, il n'y a plus personne. Bon, ben tiens, justement, à propos de clous, vous allez rire, mais il me manque un marteau. Ben... Oh, mais vous étiez là, M. René? Oh, excusez-moi, je ne vous avais pas vus. Oh là là, mais c'est pas beau de crier comme ça parce que je ne vous ai pas dit bonjour. La jalousie, c'est un vilain défaut. Ce n'est rien, Mlle Catherine, ce n'est rien. René a simplement reçu, et par le plus grand des hasards, un malencontreux coup de ce marteau sur le doigt. Tout, c'est tout, et puis, c'est qu'il est douillet, notre René. Un grand comme ça, René. Oh, ne vous en faites pas, M. René, je vais m'occuper de vous. Qu'est-ce que vous allez lui faire, Mlle Catherine? Eh bien, ça, c'est un secret. D'habitude, je ne le dis pas. Mais bon, à vous, je peux le dire. Oh, oui, oui, dites-le nous, Mlle Catherine. Eh bien, voilà. J'ai un don. Oh, je le sais, je le sais, le don de briser le cœur. Mais bon, Framboisier, Mlle Catherine a le don de faire rêver tous les hommes. Mais non, ce n'est pas du tout ça. J'ai le don. Depuis toute petite, d'ailleurs, et même bien avant. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais en tout cas, je sais comment guérir les petits bobos. J'ai un truc à moi. Alors, vous prenez le bobo. Restez tranquille, M. René, sinon je vais vous faire mal. Vous soufflez dessus. Et puis, vous faites un petit bisou. Arrête, René, on n'entend plus Mlle Catherine, là. C'est guéri, maintenant. Comme vous faites ça bien, Mlle Catherine. Mais où avez-vous appris à faire ça ? Ah ben ça, je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas. C'est d'origine. Bon alors, M. René, comment ça va ? Ah, Mlle Catherine. Ah oui. Encore. Ça alors, mais qu'est-ce qui leur prend ? Qu'est-ce qui fait ? Ça, si je le savais, ça m'éviterait d'attraper les crampes dans les bras. Écoutez, Rick, moi, dans cinq minutes, je lâche la gamme. Mais non, tu ne peux pas, Rémi. Enfin, cette magnifique guirlande chinoise a été confectionnée par Mlle Catherine avec des objets très fragiles de plus de cent ans d'âge. Oui, je sais. Mais moi, tu sais quoi ? Je commence à me sentir comme un objet chinois fragile de plus de cent ans d'âge, si tu vois ce que je veux dire. Rémi, enfin, si on lâche cette guirlande, tout va se casser. Bon, d'accord. Alors, on la lâche doucement. Non, on ne lâche rien du tout. Enfin, Rémi, soit raisonnable, nous avons promis à Mlle Catherine de l'aider à décorer sa boutique. Alors, nous irons jusqu'au bout. D'autant qu'elle a promis une grosse bise en guise de récompense. Bon, d'accord, mais... Enfin, quand même, il ne faut pas une demi-heure pour aller jusque chez les musclés et en revenir avec un marteau, quand même. Bon, alors... Alors, Rémi ? Oui ? Elle a peut-être rencontré René. Alors, Minet ? Ou pire. Pire ? Pire, c'est Framboisier. Imagine Mlle Catherine dans le salon face à Framboisier qui, lui, est seule chez les musclés. Il a des mains libres. Oh, la pauvre petite. Je ne connais pas de jeune fille capable de résister à un assaut en force de Framboisier. Il faut faire quelque chose. Oui, bon, d'accord. Mais quoi, puisqu'on ne peut pas lâcher cette Guirlande ? Bonjour. Oh, mais qu'est-ce qu'il s'est passé encore ici ? Je ne sais pas, Mademoiselle Ilgoghe. C'est M. Framboisier et M. Minet qui sont devenus comme fous. Fous ? Oh, mais faites attention, Mademoiselle Catherine. Ils sont peut-être dangereux. Oh non, pas du tout. Dès qu'ils ont eu des bosses, ils sont redevenus très gentils. Ah oui ? Tiens, je me demande ce que ça peut bien être encore comme maladie. Euh, ne cherchez pas sur votre santé, Ilgoghe, vous ne trouverez pas. Mais c'est une maladie qui n'a pas de karma. Et pour nous soigner, Mademoiselle Catherine a développé une technique d'avant-garde qui va révolutionner la médecine. L'effet conjugué de deux éléments majeurs qui a été, je dois dire, un effet immédiat. Je dirais même, c'est un miracle. Oh, mais non, mais non, les musclés, il ne faut pas dire ça. J'ai juste soufflé sur des petits bobos. Et après, elle nous a fait des petits bisous. Dites, Mademoiselle Catherine, est-ce que vous me permettez d'analyser le karma de votre technique ? Vous comprenez, c'est pour mes études. Bah écoutez, si c'est pour vos études, alors oui, d'accord, je veux bien. Mais dites-moi, Mademoiselle Hille-Guegue, j'espère que ça ne fait pas trop mal, au moins, parce que vous savez, moi, je suis très douillette. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Catherine, c'est aussi indolore que votre traitement. Mais sans les petits bisous. Ah, eh bien alors, c'est quand vous voulez, Mademoiselle Hille-Guegue ? Je suis bien comme ça ? Très, très bien. Je dois plutôt sourire ou plutôt avoir l'air sérieux ? Restez comme vous êtes, Mademoiselle Catherine. Vous êtes parfaite. Oh, mais j'y pense, Mademoiselle Hille-Guegue, dites donc. Votre synthétiseur, bon, ça voit le présent, ça j'ai bien compris, mais est-ce que ça voit aussi le passé et l'avenir, comme dans l'horoscope du journal ? Je ne sais pas, ce n'est pas fait pour ça, mais après tout, pourquoi pas ? Oh, eh bien alors, pendant que vous y êtes, s'il vous plaît, Mademoiselle Hille-Guegue, enfin, si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous pourriez jeter un petit coup d'œil sur mon karma à moi, comme ça, juste en plus, rien que par curiosité ? Bon, c'est d'accord. Je vais étudier votre karma et celui de votre médecine en même temps. Oui. Vous êtes prête, Mademoiselle Catherine ? Oui. Oh, ce que c'est rigolo. Ah, mais ça, alors ? Alors ? Vous voyez quelque chose ? Pourquoi ça fait beaucoup de bruit comme ça ? Eh bien, c'est une honte que je n'arrive pas à maîtriser. Elle répondait dans tous les sens comme une balle de ping-pong. Attention ! Mademoiselle Catherine ! Mais vite ! Sur le canapé, vite ! Attention ! Attention ! Mais elle est toute brûlante ! Faites attention, faites très attention. Il faut qu'elle refroidisse. Mademoiselle Catherine vient de subir une surchauffe intellectuelle. Ben, qu'est-ce que je fais là, moi ? Tu as demandé à voir ton karma, belle Catherine ? Ben oui, mais c'est que je ne pensais pas me retrouver ici. Et puis, il y a M. Eric et puis il y a M. Rémy qui m'attendent à la cafétéria pour accrocher la guirlande chinoise. Tu veux voir ton karma, oui ou non ? Ben oui, mais je ne voudrais pas déranger. Regarde ce que tu as vécu dans tes vies antérieures. Mais que argent ? Rémy d'époque, mais poula veille ! Mais qu'est-ce que je fais ? C'est parti ! Rémy d'époque ou quoi ? Vier un jeu rondement J'ai r PU выintain du défi ! J'ai C'est parti. Catherine, voilà d'où te vient ton don. Ah ben ça alors ! Bon Eric, cette fois-ci je craque. J'en peux plus et je laisse tomber. Mais au fait Rémi, tu ne peux pas faire ça à mademoiselle Catherine. Il y a sa guirlande chinoise. Oh guirlande chinoise, guirlande chinoise. Eh bien écoute, tant pis pour la guirlande chinoise. Non Rémi ne fais pas ça. Regarde ce frit comme c'est joli. Mais dis donc je rêve. Ce sont deux des célèbres musclés. Bonjour les musclés. Bonjour, ravissante demoiselle. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien bien, vous voyez, on tient la guirlande. Catherine n'est pas là ? Non, 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 elle n'est pas là mais... Elle ne va pas tarder. Oui, elle est partie chez nous chercher un marteau. Ça fait déjà un peu plus d'une demi-heure. Ça fait plus d'une demi-heure que vous êtes comme ça les bras en lèvres. Eh oui, jolie mademoiselle. Mais vous devez avoir des crampes. Des crampes, nous ? Enfin pas du tout. Non mais pour qui vous nous prenez vous ? Dis donc Eric, t'as des crampes toi ? Moi ? Ah 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 ah, chérie, ravissante demoiselle. Les musclés n'ont jamais de crampes. Mais absolument, je dirais même plus qu'on peut... Nous on pourrait tenir encore comme ça. Allez, une bonne heure, t'as de deux. Oh mais toute la journée, hein. On n'est pas une petite guirlande chinoise de Rémi-Tour qui va nous occasionner des crampes, non ? Bon, bon, nous on disait ça comme ça. Nous sommes toutes les deux jeunes kinésithérapeutes. Ah bon ? Et nous venions fêter notre diplôme avec Cathy. Alors si vous aviez eu des crampes, on aurait pu faire quelque chose pour vous. Mais puisque vous n'en avez pas, nous reviendrons plus tard. Euh, mademoiselle, mais enfin attendez, c'est-à-dire que... Ah mais, ah mais dis-donc, c'est bizarre, c'est étrange, moi aussi. Oui, ah, ah oui. Je ressens comme un tiraillement là. Ah oui, oui, attendez, les deux bras, là, les deux bras. Oui, oui, oui. Ça, tu vois, Sophie, ce sont des crampes. Oui, c'est ça, ce sont des crampes. Des crampes, mais terribles, mais terribles. Qui nécessitent même des soins immédiats de mains expertes de jeunes demoiselles qui n'est fraîchement diplômés, même. Bon alors Annie, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Tout d'abord, nous allons donner les premiers soins musclés. Ah oui, oui, oui. Les premiers soins immédiats. Oh là, attention monsieur, vous allez tout casser. Allez, à mon tour. Oh, oh, j'ai mal, j'ai mal. Ah, j'adore la médecine douce. Et maintenant, on y va. Mais où allez-vous, ravie sainte demoiselle ? Ben, nous allons chercher ce fameux marteau nous-mêmes, puisqu'il ne vient pas tout seul. Et surtout les musclés, vous ne lâchez pas la guirlande. On revient tout de suite. Oui, tu l'as dit Eric. Pauvre mademoiselle Catherine. Oh, dites donc les copains, je trouve qu'elle a l'air drôlement sonnée, notre mademoiselle Catherine. Vous ne pensez pas qu'il faudrait lui faire la respiration artificielle ? Et moi, je suis prêt. Surtout pas Renée, il ne faut pas la toucher tant qu'elle a les yeux fermés. Qu'est-ce qu'elle est belle quand elle dort. Je ne comprends pas ce qu'il a pu se passer dans son karma. Chut, ne parlez pas trop fort. Ah, je crois qu'elle se réveille. Oh là là, ma tête alors. Oh, mais qu'est-ce qui te s'est passé ? Restez allongée, mademoiselle Catherine. Vous vous êtes évanouie pendant une heure. Une heure ? Oh mon Dieu ! Ne bougez pas, ne bougez pas. Vous êtes encore très fragile. Oh là là, mais c'est... Monsieur Eric et Monsieur Rémy, ils m'attendent à la cafétéria. Mais ce n'est pas grave. En attendant, vous, vous allez vous recoucher. Mais, mais... Mais il n'y a pas de mais, mademoiselle Catherine. On obéit. Un point, c'est tout. Oh là 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 là, et Monsieur Eric et Monsieur Rémy. Oh... Oh... Oh, mon Dieu ! Maintenant, c'est moi qui vais craquer. Oh, Eric ! Tiens bon. Les filles vont revenir avec, avec le marteau. Et, et elles vont planter les clous. Alors on va accrocher la guirlande et elles vont nous masser longuement, 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 longuement et après mademoiselle Catherine, elle va venir et elle va nous donner un baiser, tu crois ? Oui Eric, et Rémi, quoi Eric ? Si elle ne revenait pas ? Tais-toi Eric, t'as pas le droit de penser ça ! Oui mais, et si elle aussi, et bien elle a tombé sur Framoisier ? Non ! Tais-toi ! Mais dis-donc Eric, j'y pense ! Oui Rémi ? C'est des clous qu'on a là, c'est bien ça ? Bah oui, on en a chacun un au bout des doigts ! Alors il nous manque plus que le marteau ! Oui mais, si c'est de l'humour, c'est pas drôle du tout ! Non regarde, nous sommes entourés de boîtes de conserve ! Oui ? Et alors ? Alors, on va s'en servir comme de marteau ? Ah oui, et on va planter les clous ! Et puis comme ça, on pourra lâcher cette guirlande chinoise qui pèse 10 tonnes ! Rémi ? Oui Eric ? Tu veux que je te dise ? Dis-moi Eric ! Tu es extrêmement génial ! Oui oui, je sais ! Attends ! Vas-y, c'est bon, tiens ! Vas-y, c'est bon, tiens ! Tiens ! Je vais aller ! Bon, je vais aller ! Attends ! Ça y est Eric ? T'es prêt ? Prêt ! Bon ! Alors on y va ! Un, deux, trois, feu ! Un petit rafraîchissement, Mademoiselle Catherine ! Un petit cachet d'aspirine, jolie Mademoiselle Catherine ! Tenez ! Et un thé bien chaud pour Mademoiselle Catherine ! Oh, merci ! Qu'est-ce que vous êtes tous très gentils les musclés ! Voilà, j'ai réparé mon synthétiseur ! C'était juste une touche qui collait un petit peu ! Ah ! Maintenant, je veux voir ce qu'il s'est passé ! Vous êtes prête, Mademoiselle Catherine ? Oh oui, mais alors vite ! Parce que M. Eric et M. Rémy m'attendent à la cafétéria ! Alors ? Qu'est-ce qu'il raconte, ce synthé, cette fois-ci, qui a fait tant de mal à Mademoiselle Catherine ? Pfff ! Eh bien, comme je vous l'ai dit, Mademoiselle Catherine s'est évanouie à cause d'une surchauffe intellectuelle ! Oh là là ! J'ai fait ça, moi ? Qu'est-ce que je suis désolée ! J'espère que je ne vous ai pas trop dérangée ! En fait, ce n'est qu'une collusion due à l'invasion des ondes moléculaires entre le psychisme du passé et le paramètre du présent ! Oh ben ça, c'est tout moi ! Je suis tellement maladroite ! Maintenant, tout va bien pour Mademoiselle Catherine ! J'y vais ! Oh ! Mais ce sont de charmantes demoiselles ! Mais entrez donc ! Mais quel bon vent vous amène, jolie personne ! Ce sont mes copines ! C'est Annie et c'est Sophie ! Oh ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Eh bien Cathy, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'es pas malade, j'espère ? Oh non, non, non ! J'ai eu un petit malaise, mais ce n'est rien ! Tu sais que maintenant, on peut te soigner, on a eu nos diplômes ! Ah ! On venait justement aller fêter avec toi ! Et à la cafétéria, Eric et Rémi nous ont dit que tu étais chez les musclés ! Oh là 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 là, les pauvres ! C'est vrai qu'ils attendent le marteau ! C'est ça ? Ne cherchez plus, mademoiselle, je suis là ! Je suis marteau de vous ! Mais venez donc vous asseoir ! Ah oui ? Vous prendrez bien un petit rafraîchissement, pardon ! D'accord, mais... 5 minutes ! Parce que vous comprenez vos copains et le marteau ! Mais ne pensez plus à Eric et Rémi ! Pensez à nous ! Allons dans la cuisine, je viens de faire du thé ! Oh oui, génial ! Mademoiselle Ilguegue ! Oui, mademoiselle Catherine ? Eh bien voilà ! Est-ce que je peux vous demander... Pour votre karma ? Eh bien, je suis désolée, mademoiselle Catherine, mais je n'ai pas réussi à le déchiffrer ! C'est comme pour l'origine de votre don ! Le code s'est brouillé subitement ! Mais non, mademoiselle Ilguegue ! Ce n'est pas du tout pour mon karma ! Mon karma et le karma de mon don, je les connais ! Je les ai vus ! Vous les êtes vus ? Oui ! Et même qu'ils étaient tout mélangés ! Excusez-moi, mademoiselle Catherine, mais est-ce que je peux vous demander des détails sur vos karmas mélangés ? Bon, eh bien voilà ! Alors, lorsque je me suis évanouie, j'ai rencontré un vieux monsieur très charmant ! Il m'a montré... Un, deux, trois, quatre... Enfin bref, toutes mes vies ! Et puis surtout, l'homme de toutes mes vies ! Un seul ? Ah oui, toujours le même ! C'est mieux, parce que comme ça, on sait à qui on a affaire ! Et puis en plus, il danse très bien la valse avec moi ! Mais c'est incroyable ! Ah oui, c'est incroyable ! Parce que vous savez, mademoiselle Ilguegue, moi je n'aime pas du tout danser la valse ! Ça me donne mal au cœur de tourner ! Et c'est de danser la valse qui vous a donné le don de guérir ? Non, non, non ! J'ai eu le don bien avant ! Avant la valse ? Ah oui ! Et encore même bien plus avant que ça encore ! C'est simple, mademoiselle Ilguegue, c'est arrivé quand j'ai frappé l'homme de Cro-Magnon avec sa massue ! L'homme de Cro-Magnon ? Oui ! J'avais pas fait exprès, vous me connaissez, je suis un petit peu maladroite ! Mais non, mademoiselle Ilguegue ! Si, si, si ! Et c'est comme ça que j'ai su que c'est lui l'homme de toutes mes vies ! L'homme de Cro-Magnon ? Oui ! Et moi, à l'époque, je m'appelais Dorarotha... Arthep ! C'est très joli ! N'est-ce pas ? Et puis, eh bien voilà ! Et puis c'est après que j'ai découvert que c'était ça mon don ! Et je suis devenue, ben, je suis devenue son infirmière personnelle ! Et alors ? Et alors ? Eh bien le don, je l'ai gardé à travers toutes mes vies ! Parce que ça, vous savez, moi je suis très soigneuse, je ne perds jamais rien ! Et puis, à travers les siècles, eh ben, j'ai toujours guéri de la même façon ! Je souffle sur le petit bobo, et après, je fais un petit bisou ! Voilà, vous avez tout noté maintenant ! Oui, je crois ! Bon, eh bien mademoiselle Ilguegue, maintenant, je voulais vous demander... C'est pour monsieur Eric et monsieur Rémy ! Ça fait une heure qu'ils sont à la cafétéria, les bras en l'air en train d'accrocher la guirlande chinoise ! Ils doivent être très fatigués ! Eh bien, mais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Eh bien, est-ce que vous pourriez pas leur donner un petit coup de marteau sur la guirlande avec votre synthétiseur ? C'est que je n'ai pas le droit, mademoiselle Catherine ! Mademoiselle Ilguegue, rien que pour moi ! Un petit coup de marteau, pour chacun ! Bon, d'accord ! Ah ! Merci mademoiselle Ilguegue ! Qu'est-ce qu'ils vont être contents de pouvoir lâcher la guirlande chinoise ? Allez ! Voilà ! Je veux descendre ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hey ! Oh ! Sous-titrage ST' 501